Élégante à la rentrée, sans rien dépenser. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, préparons-nous à la rentrée. Oui, elle est peut-être déjà passée pour vous, mais bon, considérons la période de rentrée sur 10 jours. Fin août, début septembre. Quels sont les mots d'ordre de la rentrée ? Attention, oui, on ne s'y attend pas. Strict et formel. Pour vous, pour les hommes, les femmes et les enfants. Alors, il y a eu cette période de latence en été. Ce n'est pas deux mois, vous n'avez pas pris deux mois de vacances peut-être. Si ce n'est les enfants, peut-être juste une ou deux semaines. Mais ça reste qu'à la rentrée, en septembre, on se calibre pour la nouvelle année. Et en fait, on refait, on doit faire bonne impression. On lance l'année. Bon, il y a un deuxième départ en janvier, d'accord. Enfin bon, on lance l'année. Et surtout dans le monde professionnel, ce doit être formel et strict. Pour les enfants, je l'ai déjà dit par exemple pour nous. En Pologne, par exemple, les enfants reviennent à l'école. Il y a une cérémonie d'ouverture de l'année scolaire avec son pantalon bleu marine pour les garçons et pour les filles marines. Et chemisier à col blanc. Chemisier droit, chemisier à col blanc, pardon, pour les garçons. Et des filles aussi en haut et blanc. Bon, alors, peut-être que pour vous, ce ne sera pas le cas. Mais voici juste quelques petits conseils, justement, pour réussir votre rentrée. Sans rien dépenser, avec des choses que vous avez déjà. Première chose, une tenue monochrome. En tout cas, essayez. Et pas seulement le jour de la rentrée, mais peut-être pendant, justement, une semaine, dix jours. Tenue monochrome plutôt de couleur claire. Alors, oui, c'est encore la période, théoriquement, on est encore en été. L'automne n'est pas là. Donc, les fleurs, les motifs symétriques, les motifs bezelés, pourquoi pas ? Ce n'est pas un faux pas. Mais il reste que pour caractériser ce style strict et formel, les tons unis sont meilleurs. Et unis de couleur claire, idéalement. C'est beaucoup plus sobre. Et on a besoin de cette sobriété pour s'effacer au profit du travail. C'est l'entreprise qui passe avant nous-mêmes et notre style et notre... Évidemment, moi, je vous le dis avec une blouse à fleurs, donc... Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Pardon, pardon, pardon. J'aurais dû mettre quelque chose de blanc. Donc, voilà. Donc, ça, évitez de porter trop de motifs, et surtout de motifs fleuris, pour la rentrée. Il viendra un petit peu plus tard, bien entendu, mais pour cette période... Ouais, misez sur des tenues claires, monochrome. Deuxième chose, bon, pour les femmes, cette fois-ci. Le foulard autour du sac. Donc, le foulard, vous en avez toutes, d'accord ? Vous en avez toutes. Alors, évitez le foulard sur le chapeau, évitez le foulard à la taille, évitez... Bon, le foulard autour du cou, ça va être peut-être un plus, justement, automne-hiver, donc ce n'est pas forcément ça. On parle autour du sac. Ça va bien, ce foulard, parce que vous êtes en tenue monochrome, et vous imaginez, le foulard, en fait, dans les cheveux, ça fait... Alors, autant en queue de cheval qu'en bandeau, c'est tout de même un air printanier, Dolce Vita, c'est bientôt les vacances. Bon, là, c'est le retour des vacances. Donc, non, ça, ça ferait un petit peu trop, justement, trop gai, trop joyeux, alors qu'on cherche la sobriété. Donc, le foulard, pourquoi pas, tout discrètement, comme ça, un petit détail chic autour du sac. Troisième point, pas de bijoux. En tout cas, le strict minimum. Oui, dans la semaine des dix jours, vous pouvez revenir à votre quota quotidien de bijoux. Bon. Mais, alors, pour la rentrée, on est à nouveau dans cette sobriété, dans cet effacement de soi au profit du travail et de l'entreprise. On a aussi ce côté... On glisse encore sur le côté plage, besoin de rien, où il n'y a pas de bijoux, c'est pas la peine. Il y a le côté juste... Sans rien, quoi. Enfin, voilà, sans rien, il y a cette beauté de besoin de rien. On n'a pas besoin de se raccrocher à des bijoux pour se donner de la valeur. D'ailleurs, le reste de l'année aussi, mais bon, parlons juste de la rentrée. Et évitez, là, vous allez dire, ça, tout le temps, printemps-été, un collier, une chaîne, une deuxième chaîne, une quatrième chaîne, as-tu vu mon décolleté ? Bon. Hormis le fait que ça, encore, on attire le regard, c'est sexy, etc. D'un autre côté, pourquoi cette superposition ? Ça fait trop, et surtout, enfin, maintenant, on est au travail, d'accord ? On est au travail. On n'est pas à la plage, c'est pas un vendrissoir, c'est bon, voilà. Très bien. Quatrième règle gratuite, la ponctualité, la politesse des rois. Pas de retard. Déjà, pas de retard dans le monde professionnel, mais là, en disant pas de retard, je dirais même ayez de l'avance, quelques minutes d'avance. Mais ça va bien vous faire démarrer la rentrée pour vous, pour les enfants, pour votre patron qui regarde, pour votre manager, etc. Et puis, une fois que vous arrivez en avance, vous le savez, je veux dire, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous parler dans le vide, mais on a plus de temps, de fait, c'est tautologique ce que je dis. On démarre plus sereinement, avec plus de calme, on n'est pas dans cette frénésie de « je suis en retard », non, ça demande un effort d'être à l'heure et même en avance. Pourquoi pas, donc je vais donner cette impulsion pour début septembre. Cinquième secret d'élégance pour être chic et élégante pour la rentrée. La ceinture. Ça a l'air de rien. Je vous ai dit tout à l'heure, pas le foulard en ceinture. Non, là vraiment, je vous dirais une ceinture en cuir. Quelque chose qui va vous cercler, parce que vous êtes comme un cheval qui va vous atteler, qui va vous atteler à la tâche, d'accord ? On est vraiment dans cet imaginaire, sobre. Donc pas en élastique, pas en tissu, pas en foulard, pas en plus. Et c'est bien, c'est bien, mais pas pour le monde du travail. Pour la rentrée, ayant ce côté strict formel, la ceinture a ce côté sévère, où elle vous cercle, elle vous lit, elle vous attache, elle vous ligote. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça vous redresse et c'est un détail, c'est visuel. Mais enfin, ça joue très bien dans cette bonne impression professionnelle. Très bien, avec cela, je vous souhaite une bonne rentrée. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire à l'année, je vous invite à découvrir un programme gratuit. Tous les jours, durant un mois, vous allez recevoir un mail avec une leçon particulière directement dans votre boîte mail. Pour cela, inscrivez-vous juste en dessous de la vidéo. Et d'ici cinq minutes, vous aurez déjà la première leçon entre vos mains. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.